bonjour à tous alors je fais cette vidéo sur la subjectivité parce que c'est un concept ça me fait penser à tangui l'émergence du concept de subjectivité en chine ancienne bon écoutez c'est dans tangui mais bon c'est vrai en chine ancienne ce concept est très étudié par les moines parce que c'est une vision particulière de la réalité alors là je me dis c'est une vision qu'est-ce qu'il veut dire ? tout le monde est subjectif plus ou moins jamais dans votre vie vous allez être à 100% ou plus objectif sur une situation donnée si elle ne vous concerne pas si elle vous concerne vous êtes donc subjectif bien sûr la définition de la subjectivité une situation qui vous concerne vous avez du mal à rester objectif une situation qui ne vous concerne pas vous êtes neutre vous restez plus objectif oui mais non le concept de subjectivité va un petit peu plus loin alors là je vais utiliser des termes scientifiques parce que il s'agit de notions abstraites je ne veux pas qu'on part trop dans l'abstrait je peux ramener du concret sur cette abstraction de la réalité pourquoi tout le monde est subjectif ? vous parlez, vous dites à un psychiatre qu'il est subjectif parce que le psychiatre il croit être objectif sur toutes les situations de votre vie et non il n'est pas objectif qui serait plus objectif qu'un autre sur une situation ? moi je suis subjectif c'est obligatoire parce que ça me concerne maintenant est-ce que le psychiatre est 100% objectif ? par exemple un psychiatre, un psychologue, un consultant un scientifique tout court sur une situation politique, économique, sociale pourquoi il serait subjectif ? parce que sur quoi il se base ? pour dire sa théorie sur une explication rationnelle d'un événement une explication cohérente la plus objective possible voilà, la plus objective possible mais pas à 100% parce que sur quoi il va se baser le psychiatre ? il va se baser sur le fait que qu'il ait de l'expérience qu'il ait des connaissances et des croyances voilà pratiquement c'est obligatoire on ne peut pas dire que que se baser sur un fait qu'il ignore il va forcément faire appel à ses connaissances ses croyances et son expérience à lui forcément donc en ça c'est subjectif parce que c'est une seule vision de trois réalités en physique quantique la réalité personnelle subjective voilà comment la physique quantique définit cette subjectivité par la réalité personnelle subjective vous voyez c'est prouvé parce que la physique quantique je veux dire même qu'elle n'a pas sa place tout à fait dans dans les mœurs parce que les gens prétendent ne pas comprendre cette physique quantique mais ça c'est des aspects pour les comprendre donc c'est pas très compliqué à comprendre c'est juste que quand on observe un objet par exemple ce téléphone vous avez l'objet observé l'observation de l'objet et l'objet en lui-même c'est un téléphone voilà donc c'est trois réalités différentes en physique quantique on compte trois réalités différentes sur cette simple réalité de l'objet en lui-même l'objet observé et l'observation de l'objet on se place selon un seul de trois points de vue à chaque situation et donc selon la position on se place par rapport à ces trois points de vue et bien c'est une position subjective puisque c'est un choix de se placer selon tel point de vue un choix si on se place sur un choix dans ce cas là c'est un choix donc c'est complètement subjectif parce qu'il y a quand même trois réalités au final enfin trois réalités qu'on peut considérer mais qu'on ne peut pas considérer sans physique quantique qu'il y a qui Practique jusqu'à la fin quel est qui què d'ist �